Le homard, un mets de choix apprécié partout dans le monde, y compris à Mogadiscio. La capitale somalienne au bord de l'océan Indien a été ravagée par 20 ans de guerre civile, mais avec le timide retour à l'appel, la vie reprend. Et les chefs cuisiniers peinent désormais à trouver de quoi satisfaire tous les clients. « Quand la mer est agitée, c'est difficile d'avoir des homards. Mais quand elle est calme, on en a des quantités et le prix est plutôt abordable. » Grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire, des restaurants comme Lido fleurissent à travers la ville où habitants et visiteurs osent à nouveau sortir. « Dans ce restaurant, il y a tout plein de gens différents. Il y a des Somaliens et il y a aussi des étrangers. Ils viennent tous goûter les produits de la mer. » Les choses se sont améliorées à Mogadiscio, mais c'est un calme encore précaire. En septembre, les islamistes shebab ont mené un attentat suicide contre le populaire restaurant Le Village, tenu par des Somaliens revenus de Grande-Bretagne. 14 personnes ont été tuées. « La paix et la sécurité sont essentielles pour tout le monde dans la ville. Les gens développent des projets touristiques. Il y a des restaurants et des hôtels qui ouvrent. À l'aéroport, vous avez 5 à 6 avions qui arrivent par jour. » Mogadiscio est encore loin d'être une destination touristique, mais le potentiel est là, avec des plages magnifiques notamment. Les restaurateurs espèrent bien qu'un jour, la ville sera plus connue pour ses crustacés que pour une guerre meurtrière.